Bonjour à tous, je vous invite à vous parler de votre vidéo, et vous pouvez vous parler de votre chaîne YouTube et de votre programme Comment gagner de l'argent sur YouTube. Vous pouvez vous parler de la vidéo sur YouTube, et vous pouvez vous parler de la vidéo en Wolof. La vidéo est en vidéo, nous allons commencer à faire un compte de Google, et nous allons commencer à faire un compte de Google, mais pour un cas où vous le voyez, vous le savez, c'est simple, c'est une fiscalité, mais la fiscalité Google Irlande. Parce que comme vous le savez, Google Irlande va dépendre de Google Irlande. Maintenant, il y a un formulaire fiscal supplémentaire pour remplir pour concerner Google Irlande. C'est pourquoi AdSense l'a proposé. Si vous voyez AdSense, il y a un accueil, vous ne le voyez pas, vous pouvez faire des notifications. Si vous n'avez pas AdSense pour YouTube, vous pouvez faire un accueil. Voilà, comme ça. Il y a un accueil, il y a un accueil. Voilà, il y a un accueil. Si vous voyez une notification rouge, vous pouvez remplir la fiscalité, cliquez-le. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez venir ici, il y a un accueil d'information de paiement. Il y a un accueil d'information de paiement. Si vous cliquez sur information de paiement, vous voyez qu'il y a un accueil. Voilà, il y a un accueil. C'est AdSense Sénégal. Il y a un accueil de YouTube Sénégal, mais c'est un accueil officiel. Donc, pour éviter tout retard de paiement et garantir que le bon montant de taxes est appliqué, veillez à fournir vos informations fiscales dès que possible pour ce pays ou cette région. Or, Irlande. C'est sûr. De plus tard, je ne sais pas si vous avez vos pas payements. Je voudrais que je ne sais pas si vous l'aîtes. que le paiement ne fonctionne normalement ou continuez de fonctionner. Si vous voulez faire une taxe avec toutes les autres, et que vous n'aurez pas des taxes, ils vont venir dans un parcétement par barriers. Je veux dire que vous allez remercier d'informations fiscales, que vous ayez concernant l'émиниre ou la zone d'Irlande. Si vous êtes de l'Irlande, vous avez une relation entre Irlande. Vous avez une relation entre Irlande à AdSense. Pourquoi? Parce que AdSense, qui est là en Sénégal, se rattraper dans Google Irlande. Si notre paiement est en Sénégal, à la route sur YouTube, il faut que l'Irlande est rattracé. C'est ce qui a fait que l'Irlande a été réparée. Ils ont été réparés sur Google à la base des fiscales d'Irlande et YouTube, pour finir la monétisation de l'Irlande, à d'autres entre Google Irlande. C'est l'enregistrement de l'Irlande. La fiscalité Irlande est de nous concerner à nous au Sénégal. Maintenant, c'est très simple, c'est un formulaire fiscale. L'occasion, comme le formulaire de la fiscalité, il y a des licenciements sur l'amont. L'occasion, il y a des licenciements. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais par rapport à ce qu'il y a, il y a des licenciements. Maintenant, si vous avez un message, soit que vous venez ici, ou que vous faites l'action, cliquez l'action. C'est clair. Si vous cliquez sur l'action, ou que vous cliquez sur l'action, vous pouvez ajouter les informations. Si vous cliquez sur l'action, vous pouvez voir ce message. Ou que vous l'avez vu, vous l'avez vu. Le passe ou l'avez vu, c'est la même chose. Il faut que vous l'avez vu. Comprends-tu? Ce qu'on a écrit ici, c'est un résumé. Comprends-tu? Si vous l'avez vu, il y a un formulaire fiscale des Etats-Unis remplit. Il faut que vous l'avez vu et que vous l'avez vu et que vous l'avez vu. Est-ce que vous l'avez vu? Il faut que vous l'avez vu. Il faut que vous l'avez vu. Dans ce cas, vous cliquez sur l'ajouté des infos fiscales. Si vous l'avez vu. Si vous cliquez ici, le passe ou le résumé est le visuel. Il faut que vous l'avez vu. Cela devrait vous prendre entre 3 et 5 minutes. Vous devez fournir un document au format PDF, PNG ou JPEC. Par exemple, un certificat de résidence fiscale, un document d'exonération fiscale ou des statuts, madame, constitutifs. Madame peut avoir des documents, des documents, des PDF, des PNZ. Imaginez que c'est un document qui a été accepté pour qu'ils aient fait un document. Voilà, exemple, c'est un certificat de résidence, c'est un document d'exonération, des entreprises d'exonération, etc. Madame, pour vous dire, si vous avez un détail, vous pouvez choisir, Madame, c'est un certificat de résidence fiscale et ce que vous avez dit, c'est des États-Unis. Si vous avez fait un document, vous pouvez vérifier que le document que vous importez est clair et le cas échéant en couleur. Madame, le document, vous avez fait un document, vous l'avez fait, il y a un document qui a l'air, il y a un document qui est en couleur. Voilà, Madame de Jusuf, vous pouvez vérifier dans les paramètres que vous utilisez le bon profil de paiement. Vos informations fiscales seront appliquées au profil de paiement actif. Madame, vous pouvez vérifier quand vous avez un compte qui est connecté, c'est le compte qui veut envoyer l'information fiscale. Madame, les documents, vous pouvez envoyer un document qui est concerné à un autre compte. C'est une mesure de sécurité, voilà. Maintenant, vous pouvez cliquer sur « Remplir le formulaire ». Si vous cliquez sur les deux, vous pouvez cliquer directement si vous voulez « Remplir le formulaire ». Vous pouvez cliquer directement si vous voulez « Remplir le formulaire ». Vous pouvez vérifier si vous voulez que vous voulez le compte. Si vous voulez « Remplir le formulaire », vous pouvez vérifier si vous voulez « Remplir le formulaire ». Si vous voulez « Remplir le formulaire », vous pouvez vérifier si vous voulez « Remplir le formulaire ». Maintenant, vous pouvez vérifier les informations relatives à l'entreprise. Quel est votre type d'activité ? Madame, quelle activité est-ce qu'on fait ? Nous cliquons ici. Si vous cliquez sur « Personnes physiques ». Madame, n'est-ce qu'une ONG, n'est-ce qu'une société de personnes, n'est-ce qu'une société par action. Madame, personne physique. C'est particulier, tu as fait « Personnes physiques ». Comprends, ce qui dépend de l'adcent, c'est que tu as fait contre l'entreprise. Ce qui est particulier, c'est que tu as fait « Personnes physiques ». C'est très clair. Ce qui est là, c'est une exonération fiscale. Êtes-vous éligible à un taux de retenue réduit en vertu d'une convention fiscale ? Madame, si vous êtes en train d'être avec les États-Unis, il y a des conventions unisignantes. Ce qui est là, c'est qu'il n'y a pas de taxe. C'est très clair. J'ai dit que le Sénégal a une convention fiscale, il n'y a pas, mais il n'y a pas. Mais il n'y a pas d'une cousine, il n'y a pas de demander des documents. Voilà. Si vous êtes éligible à d'autres exonérations, ou taux réduit. Madame, parce que j'ai une exonération, il n'y a pas d'une exonération, il n'y a pas d'un impôt. Et il n'y a pas d'un nom. Monnaie dérête. Voilà. Si vous êtes dérête, maintenant, je clique sur « Envoyer ». Voilà. Si je fais « Envoyer », c'est que tu as accepté. Madame, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Comme je faisais ça, si tu as fait un compte particulier, tu fais exactement ce que je fais. Si tu fais ça, tu demandes des documents. Je ne sais pas si tu peux faire des documents, des PDF, des photos, des photos, des lèvres, des photos. Je n'ai pas de problème. Parce que je fais un formulaire le plus simple possible. Je n'ai pas une personne physique, je n'ai pas une entreprise. Madame, c'est ma activité, je n'ai pas une personne. Il n'y a pas de convention pour que je signerai aux Etats-Unis. Ce qui fait qu'elles appliquent. En fait, c'est que la femme, elle est en train de revendre la vidéo, car la femme qui femme, elle ne l'adresse pas à de tous les enfants. Ils sont en train de revendre l'école. Mais aussi, nous, le comprends de ce qu'on vit en France. Nous, l'avons de traiter la fiscalité qui est en train de se marquer. Car, à propos de 300 euros, vous avez traité 20 euros de traité. Je me suis content de faire plus de 300 euros et de 20 euros pour gagner les Etats-Unis. Si on n'a pas gagné les Etats-Unis, il n'a pas gagné 150 euros. Les Etats-Unis, c'est un revenu d'Arsens. Plus de 7 ans, plus de revenus. Ce que tu as gagné les Etats-Unis, c'est un revenu de 21%. A 24 euros, c'est 20% d'euros. Si tu as une vidéo pour gagner 1.000 euros pour gagner par exemple, Et ce que tu as pourrais gagner à la Sénégal, la France, la Côte d'Ivoire, la Maroc, l'Afrique du Sud, Ils te rendent compte que tu as fait ton revenu. Si on le rend compte, il ne te rend compte qu'enfin. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu une vidéo de l'Etat-Unis. Si tu as un revenu, c'est mon point final. Si tu as fait des vues, là, tu as vu beaucoup d'euros et les Etats-Unis. Il n'y a pas de 1 million de vies. 500 000 vies, en Amérique, 500 000 vies, ils ne sont pas de 21% C'est comme ça que ça fonctionne. Les États-Unis ne sont pas de 21% Et les États-Unis ne sont pas de 21% Les États-Unis ne sont pas de 21% Ils ne sont pas de 21% Si vous avez des millions de vies, Si vous avez des millions de vies à Sénégal, personne ne peut pas de 21% Parce qu'ils ne peuvent pas de 21% Si vous avez des millions de vies à Sénégal, on ne peut pas de 21% C'est comme ça que ça fonctionne C'est ce qu'on a fait sur la série Ce qu'on a fait sur les fiscales, c'est que ce sont les plus bons Ce que vous avez dit, c'est que vous avez des millions de vies Si vous avez des millions de vies, vous n'avez pas des millions de vies Parce que les États-Unis, ce qui est le plus important est que vous avez des millions de vies 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 Donc nous savons que La fiscalité est la plus grande C'est ce qu'on a fait sur les taxes normales Sur les entreprises du Sénégal Et ce qu'on a fait sur les taxes C'est que vous avez des entreprises Et ce n'est pas une entreprise C'est simple que ça Donc la vidéo est là C'est ce qu'on a fait sur la fiscalité supplémentaire C'est ce qu'on a fait sur Google Irlande Merci beaucoup